Bonjour à tous, cette semaine c'est pêche rapide, pêche en flotte tube. J'ai quelques heures pour aller faire un poisson, je vais aller pêcher juste derrière moi sur un poste que je ne connais pas, j'ai juste eu des informations, je sais que c'est près d'un barrage, je sais qu'apparemment il y aurait une fosse, je ne connais pas la profondeur, alors est-ce que c'est 4 mètres, 8 mètres, j'en sais rien, on verra ça ensemble tout à l'heure. Hier j'ai fait une pêche sur un affluent de la Loire, j'avais quatre heures à consacrer, j'ai réussi à sortir deux poissons d'épinots, je crois que le premier je vais faire 40 cm et le deuxième 80, donc vertical jig et teaser. Aujourd'hui ça va être pareil, teaser si je l'utilise je vais m'en servir avec des tripes de boulet, donc les boyaux, on va essayer ça, j'espère que ça va marcher, le temps est mieux qu'hier, il y a beaucoup de vent aujourd'hui ça s'est calmé, mais par contre c'est très couvert et il n'y a pas un rayon de soleil. Donc allez c'est parti, on va voir ça. c'est parti, c'est parti, c'est parti. c'est parti, c'est parti, c'est parti. donc constat un peu amer sur l'endroit qu'on m'avait indiqué, au final il n'y a pas huit mètres d'eau mais il n'y en avait que quatre. Ouais là j'ai trois mètres 80, c'est pas exceptionnel. j'ai déjà changé d'approche, j'ai pêché vertical jig tout à l'heure dans la fosse et après j'ai continué à peigner la bordure qui est derrière. En linéaire avec la vertical spin, j'ai essayé avec des l'heures souples, ça n'a rien donné. Là je vais retourner sur la petite fosse, à 4 mètres 20, je vais pêcher en vertical avec le teaser et je vais clonquer en mettant des tripes. On va bien voir, c'est pas gagné, c'est pas gagné, il ne me reste pas beaucoup de temps au final. Donc je vais essayer de sortir mon épingle du jeu quand même aujourd'hui. Si je pouvais éviter de rentrer capot, ça m'arrangerait. Et puis qui sait, peut-être qu'il y a un 2 mètres qui traîne plaqué au fond que je n'aurais pas vu tout à l'heure au sondeur. On verra bien. Modeste sortie aujourd'hui. Deux échos, et encore des tout petits, donc pas hyper intéressant. Je vais quand même vous montrer le bas de ligne que j'utilise pour éviter de m'en mêler en utilisant le vertical jig. C'est un bas de ligne en monofilament pour éviter justement que le bas de ligne soit trop souple et ne vienne s'accrocher dans les deux hameçons simples. Donc je prends à peu près un mètre. Donc vous avez le choix d'utiliser soit un émerillon avec une agrafe sans émerillon. Donc moi j'utilise la twist-lock. C'est une de mes agrafes préférées. De toute façon, c'est quasiment la seule que j'utilise pour raccorder mes bas de ligne. Après, soit vous faites un nœud pour raccorder votre twist-lock, donc l'agrafe, soit vous utilisez les sleeves. Pour les nœuds, je vous recommande le nœud Palomar. C'est un très bon nœud et utilisé en big game, donc il n'y a pas de soucis. Ou sinon les sleeves. Et les sleeves, quand c'est bien fait, il y a autant de résistance que sur un nœud classique. Donc je viens prendre un premier sleeve. Je le passe une fois dedans. Après, je prends mon agrafe. Les mérillons, pardon. Donc je le passe une fois à l'intérieur. Je croise une fois et je rentre deux fois dedans pour faire le petit nœud mortisseur qu'on a l'habitude de faire sur tous les barils de toute façon. Voilà. Et après, je repasse l'excédent dans le sleeve et je l'approche à peu près à 5 mm. Une fois qu'il est mis à cette hauteur-là, donc là, vu que j'utilise un monofinament en 98 centièmes, j'ai pris le sleeve en 1 mm. Donc, je choisis sur la pince la section 1 mm et je viens le serrer très très fort, juste une fois. Le sleeve est pincé et c'est suffisant. Si vous voulez, si vous avez peur que ça glisse, vous pouvez venir brûler. Donc, brûler l'excédent de nylon pour faire une petite boule. Personnellement, je n'y trouve aucun intérêt. À la rigueur, ce qui serait préférable, c'est d'en mettre un deuxième pour ceux qui ont vraiment peur. Moi, je n'utilise qu'un et je n'ai pas de souci avec. Donc, je viens couper l'excédent. Donc, je laisse dépasser à peu près 5 mm. Donc, voilà. Ça, ce sera pour ma partie raccord-tresse. Pour raccorder l'agrafe, je refrends un sleeve. Donc, toujours 1 mm. La twist-lock classique. Vous pouvez utiliser la twist-lock. Donc, l'agrafe qui possède déjà un émerillon. Ça fera 2 émerillons sur la ligne. Ce n'est pas gênant, au contraire. Donc, comme pour le baril, je croise une fois. Je rentre deux fois à l'intérieur. Et je repasse dans mon sleeve. Donc, toujours laisser les 5 mm. On se met bien au milieu, dans le sens de la longueur. Et on passe une fois très fort. Voilà. Donc là, le nœud est quasiment terminé. J'ai plus qu'à couper l'excédent. Hop. Voilà. Donc, je me retrouve avec un bas de ligne qui fait actuellement 1 mètre. et 80 cm. C'est suffisant. Pas besoin de faire beaucoup plus grand. Donc, il suffit de remonter le petit ressort en haut. Passer l'agrafe à l'intérieur. La pincer et venir friller le ressort dessus comme un tire-bouchon. Pour venir sécuriser l'agrafe. Donc, on peut venir utiliser, à la place de faire deux tours, un moonloop. Moi, j'ai pour habitude de faire ces nœuds-là. Les deux fonctionnent. Donc, quand on va animer le leurre, on va faire des tractions sèches en verticale. Et à la redescente, il se peut que, suivant comment on détend la bannière, il se peut que le bas de ligne revienne s'accrocher comme ceci. Ça, c'est parce qu'on a mal contrôlé la descente si ça arrive. Donc, pour limiter ce problème, il suffit juste de faire un bas de ligne monofilament. Et ça le fait très très bien. Donc, une section en 98 centièmes suffit amplement. On est en verticale. On a des freins qui sont beaucoup plus légers que quand on fait des pêches opposées. Donc, il n'y a pas de souci. Après, concernant les lames, vous pouvez utiliser des lames jusqu'à 120-140 grammes. Ça, c'est en fonction des conditions météo du jour. Si vous avez beaucoup de vent, vous êtes obligé de plomber pour rester bien à l'aplomb de votre sonde. Et si, par contre, vous n'avez pas de vent, vous pouvez pêcher avec des lames beaucoup plus légers pour justement jouer sur la discrétion et sur le mimétisme des petits poissons qu'il y a dans l'eau. Voilà, pour faire des vibrations beaucoup plus fines. Après, vous pouvez aussi jouer sur les couleurs. On va avoir le blanc. Donc, on va avoir le blanc et le noir. Donc ça, c'est pour jouer sur les contrastes. Une fois qu'on pêche dans une eau claire, on peut utiliser les trois couleurs. Il n'y a pas de souci, mais si on veut vraiment pêcher de manière discrète pour éviter de pêcher sur des poissons qui sont très, très pêchés et très éduqués, il faut paraître transparent dans l'eau. Il faut juste que le poisson voit une vibration et limite les contrastes. Dans une eau chargée, je vais utiliser le leur noir, par exemple, pour justement fondre dans le décor. Par contre, le blanc, lui, est plutôt passe-partout, c'est le 4x4 aussi, puisque en hiver, quand il y a des crues, par exemple, le leur blanc va créer un halo autour. Donc si les cilures sont focalisées sur des grosses proies, le fait d'utiliser un petit leur, mais en blanc, va augmenter le halo autour du leur, donc va augmenter le contraste. Donc pour le cilure, lui, il va juste voir un contraste, il va juste voir une grosse vibration avec une grosse taille autour. Alors qu'en fait, le leur est petit, c'est juste le halo créé par la turbidité de l'eau. Et le vert, lui, c'est passe-partout, c'est le premier de la gamme, c'est le modèle phare de chez Zeckfishing. Mais c'est un très bon leur qui marche toute l'année. Sur des poissons qui sont apathiques, ça fonctionne aussi. Là, au final, les poissons n'étaient pas apathiques, puisqu'ils n'avaient pas du tout. J'aurais dû choisir un autre secteur, mais il faut remonter comme ça. Je vais rentrer tranquillement. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous connaissez le leur, déjà, ça m'intéresse. Et quel type d'animation vous utilisez ? Je sais que certains utilisent des animations très sèches et très amples. Et après, il va y avoir des animations moins sèches, mais avec des grandes amplitudes jusqu'à 1 mètre. Après, voilà, il faut trouver la pêche, il faut trouver le pattern. J'espère que vous le trouverez et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501